Il y a beaucoup d'outils en maths pour prouver que deux droites sont parallèles ou non. Ici nous sommes en géométrie vectorielle et donc on va traduire vectoriellement le fait que deux droites sont parallèles. Une des façons de montrer deux droites sont parallèles. Ce n'est pas la seule, évidemment. On sait que si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires, c'est ce qu'on vous demande de traduire ici, de faire le lien entre la collinéarité de deux vecteurs et le parallélisme des droites. Donc si le deux vecteurs AB sont collinaires, alors la droite AB sera bien parallèle à la droite CD. Donc en fait on traduit une information qui est donnée avec des droites en une information vectorielle sur la collinéarité de deux vecteurs. Alors on rappelle qu'à la première question, on avait trouvé que le vecteur AB avait comme coordonnée 4,2 et que le vecteur CD avait comme coordonnée 6,3. Là il y a deux façons de se rendre compte de trouver le parallélisme des deux vecteurs. Le plus simple consiste à dire, on observe, c'est le plus court, tout le monde ne l'observera peut-être pas, mais que le vecteur CD est égal à 3,5 le vecteur AB, ou alors à 1,5 si on peut faire le vecteur AB. On l'observe avec des coordonnées, c'est-à-dire que 4 fois 1,5 fait bien 6, 2 fois 1,5 fait 3. C'est le plus court, et cette égalité-là prouve que les vecteurs CD et AB sont collinaires. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie, plus classique, qu'on utilise d'une façon plus générale, quand on n'observe pas ce cas particulier. On sait que si un vecteur U de coordonnées x,y, j'ai écrit les coordonnées horizontalement pour gagner de la place, mais peut-être plus élégant pour un vecteur de démarquer verticalement, ça n'a pas de grande incidence. Ces deux vecteurs comme ça, U et les sont collinaires. Alors, on a l'égalité. xy'-yx' est égal à 0. Ce résultat-là est à connaître. C'est une sorte de produit en croix, de proportionnalité. Donc, on applique ici. On calcule. 4 fois 3 moins 2 fois 6. On voit bien ce qu'on fait comme calcul. 4 fois 3, une sorte de produit en croix comme ça. Ça fois ça, moins ça fois ça. 12 moins 12 est égal à 0. Donc, peu importe, il y a deux stratégies. Il ne s'agit pas de faire les deux rédactions sur une copie. On est bien d'accord. Celle-ci était la plus rapide. Celle-ci la plus mécanique, mais qui marche très bien. Peu importe. Une des deux stratégies convient. Ça permet de conclure que U, il n'y a pas de vecteur U ici, pardon. Donc, le vecteur AB et le vecteur CD sont donc collinaires. Et puisque les deux vecteurs AB et CD sont collinaires, on peut conclure qu'on a le droit AB et parallèle à la droite CD. C'est parti. C'est parti. C'est parti.